Alors André Avasi, bonsoir, vous êtes politologue, maître de conférence à l'université de Corse. Alors pour tirer ensemble les enseignements de ce scrutin, premier enseignement, l'histoire historique des nationalistes qui gagne encore 15 000 voix sur le report de voix nationaliste. Disons qu'ils ont réalisé un score identique en 2010, sauf que c'était sur deux listes. Ce qui permet évidemment d'attirer des personnalités plus modérées ou plus radicales, c'était plus facile. Là l'amalgame était a priori difficile à faire, étant donné le passif des municipales, peut-être des cantonales, sauf qu'il a été prévu envisagé bien six mois à l'avance, ce qui a permis finalement sa réalisation rapide, très rapide, et générer une dynamique d'entre-deux-tours vraiment impressionnante. Alors 24 sièges, c'est la projection pour les nationalistes, c'est-à-dire la majorité relative qu'avait Paul Jacob. Est-ce que pour autant l'exercice du pouvoir sera aussi facile pour eux ? Disons que depuis 1982, jamais une liste n'a eu la majorité absolue, il faut le savoir. Donc vous ne pouvez pas mener de réformes très radicales. En revanche, si vous acceptez les règles du consensus, les règles du compromis, vous pouvez gouverner comme l'a fait Paul Jacob. Alors Paul Jacob, justement, progresse de 17 000 voix, mais il recule de 10 000 voix par rapport au deuxième tour de 2010. Ce n'était pas pronostiqué, bien au contraire par lui-même en tout cas. Comment on explique tout ça ? On explique tout ça ? Disons qu'avant le premier tour, Paul Jacob avait très probablement le plus large potentiel d'alliance, à gauche et peut-être même à droite. Après le premier tour, où il a, je dirais, totalement dépouillé les listes communistes, sous carré, voire les sociodémocrates pour faire un excellent score, il ne lui restait plus de potentiel d'alliance. Et il semble qu'il était emporté par une dynamique militante extrêmement puissante, celle des nationalistes. Le fait d'avoir mis en avant tous ces dossiers du programme nationaliste pendant 5 ans, ça a joué en sa défaveur ? Ça a pu jouer, disons que le fait que les nationalistes arrivent au second tour de 2010 très proche de l'union de la gauche, ça a pu générer une alerte, créer une alerte, dire qu'il faut absolument qu'on ne se contente plus d'agréger des grands-mères, ou même des petits-mères, mais aussi développer des aspects programmatiques. Évidemment, il a beaucoup puisé dans le répertoire des nationalistes. Si ça lui a servi, apparemment, non. Alors un mot sur la droite, elle progresse de 4 800 voix, mais véritablement pas de dynamique et la fusion n'a pas marché ? C'était tout à fait prévisible, étant donné les tensions qui ont eu lieu au Conseil général de Corse du Sud. Et de plus, c'était la partie qui a le plus pâti de ces tensions, celle de Camille Drokasi à Jean-Luc Panouns, qui était, je dirais, seconde sur la liste de fusion de la droite. Je crois qu'il était très prévisible que l'agrégation serait finalement très peu féconde et pas féconde du tout. Alors sur le FN qui fait son entrée à l'Assemblée de Corse, retour après 23 ans avec 4 sièges, même s'il recule un tout petit peu entre les deux tours. Il recule en termes de pourcentage du fait de l'augmentation de la participation, pas en termes de voix, si je ne m'abuse. En tout cas, ce quatrième siège est très important, puisqu'on ne peut pas imaginer une alliance gauche-droite afin d'empêcher l'accession à la présidence de l'Assemblée, à Jean-Guy Talamon, qui est indépendantiste. On aurait pu peut-être imaginer cette hypothèse. Merci André Ava, c'est pour ces précisions, à retrouver bien sûr également sur notre site internet. Bonne azère. Bonne azère. – Sous-titrage FR 2021